En fait, j'ai cassé deux fauteuils, mais d'un coup. J'ai voulu passer entre deux fauteuils à un moment donné. C'est vrai que je suis un peu bourrin, donc je n'ai pas ça bloqué, mais ça ne m'a pas découragé. Salut tout le monde, c'est Vianney. On va revenir sur des moments forts de mes dernières années avec vous pour Melty. First one. Alors là, ce live de Pala, c'était chez RTL dans une émission qui est fabuleuse, qui s'appelle Le Grand Studio. J'aime beaucoup Eric Jean-Jean, donc c'est un bon souvenir déjà de voir ces images-là. Pala, je l'ai enregistré quand j'étais étudiant en Angleterre. Je ne sais pas, j'étais en loose totale de plein de trucs. C'est-à-dire, je ne savais pas du tout ce que j'avais fait de ma live. Mais c'est vrai que c'est Pala qui a fait qu'il y a des gens qui venaient au concert. La toute première tournée, je pense que je m'en souviendrai réellement toute ma vie, quand on découvre qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas qui viennent écouter nos chansons, c'est un truc qui est troublant et qui est hyper encourageant. Moi, mon premier concert, c'était sur une péniche à Lille, le 17 janvier. Je m'en souviens parce qu'on était 100 personnes, mais dans les 100, j'en connaissais 10. Je n'imaginais pas que des gens que je ne connaissais pas viennent écouter mes chansons. Il y en a qui sont toujours là, la plupart. J'avais beaucoup de chance à ce moment-là, je commençais à le réaliser. Non, mais ça, en fait, vous ne pouvez pas imaginer comme c'était WTF ce moment. C'est un souvenir cool parce que c'est en Corée du Sud. C'est une énorme émission en Corée du Sud à vrai dire. J'ai fait pas mal de concerts en Asie, on a dû faire 7 pays. Il y avait des pays où ça marchait mieux que d'autres et la Corée, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. C'était hyper surprenant parce qu'ils ne comprenaient quand même pas du tout ce que je disais. Et pour autant, ils étaient là, ils chantaient, ils dansaient, c'était super sympa. Pourquoi c'est hyper WTF ? C'est que c'est une télé qui est dédiée aux boys band en fait. Et là-bas, c'est un truc hyper important chez eux. Il y a des artistes de K-pop, ils préparent ça pendant des années, c'est beaucoup de travail. Bref, il y avait donc une ambiance un peu dingue où on croisait plein de groupes de beaux gosses qui étaient tous des clones. Et j'ai adoré, hyper intéressant à voir. Il y avait des super mélodies d'ailleurs de K-pop, c'était chouette. Voilà, et au milieu de tout ça, ils m'avaient demandé de venir chanter. Donc j'étais content, je n'avais pas grand-chose à voir avec le reste de la soirée, mais les gens avaient été super cool. Je serais hyper heureux d'y retourner. Mistral Gagnant, c'est ma chanson préférée. C'était un chouette moment. Et puis Kenji, c'est quelqu'un que je place très haut dans l'amitié, dans mon cœur. Partager cette plus belle chanson française, selon moi, avec une des personnes que je préfère de ce métier, c'est un super souvenir. Pour Kenji, j'ai toujours écrit des textes. Ensemble, on a fait Thiago pour oublier, ma bien-aimée, évidemment, et tu vas manquer. Le fait d'écrire pour les autres, de se plonger dans ce qu'ils sont, dans leur âme, c'est un truc qui est hyper enrichissant de ce point de vue-là. Parce que je peux faire dire des choses que je n'aurais pas dites moi-même, parce que je peux raconter des histoires qui me plaisent, mais qui ne me vont pas. Je peux faire des choses que je n'aurais jamais faites si j'avais écrit que pour moi. C'est Nidion, c'est génial d'écrire pour elle. C'était la deuxième fois que j'écrivais pour quelqu'un. La première fois, c'était pour Pomme, ce qui était déjà un chouette truc pour moi. Et C'est Nidion, c'était super. Après, j'avais une petite frustration parce que c'est le seul artiste pour qui j'ai écrit, que je n'ai pas rencontré. Je suis super honoré et content que ça ait eu lieu. Même sans, même sans, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. Ça, c'est le clip de Beau Papa. Je le connais bien parce que j'en ai bouffé de ce clip. J'ai réalisé, donc j'étais vraiment à toutes les étapes. Le montage, l'étalo, la préparation, le tournage. Beau Papa, c'est une incroyable surprise. C'est un clip important pour moi parce que c'est une chanson grande dans ma vie. C'est un truc où j'ai réussi à dire des choses qui n'étaient pas évidentes à exprimer, à vrai dire. J'avais cette idée d'un beau papa et sa belle-fille qui avancent dans la vie et de symboliser ça sur une barque en pleine mer. Au final, je l'aime vraiment ce clip. Je ne suis pas fan de tous mes clips, donc je suis plutôt critique. Je fais la chanson, mais après, on a une équipe qui est merveilleuse, qui bosse super bien et qui fait que la chanson arrive à toucher les gens une fois. Après, c'est les gens qui font qu'elle est de plus en plus écoutée. Si je n'avais pas mon équipe et mon public, cette chanson serait dans ma guitare, point barre. C'est la bande-annonce de The Voice. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de faire partie de cette aventure-là. Moi, d'être au contact de ces trois-là, qui ont tant d'expériences, je parle des coachs, je pense que ça m'apporte un truc dingue. Mais il faut dire que les talents nous apportent énormément. Je leur dois beaucoup, ils me font comprendre plein de trucs, ils me font me rappeler beaucoup de choses. Je pense qu'on progresse tous. Et les gens qui participent à The Voice et ceux qui ont la prétention de les coacher, je pense que tous, on est vernis dans cette histoire. Il y a des trucs rigolos, je ne pense pas qu'ils le mettront. Par exemple, Amel. Amel, quand elle souhaite un talent qui s'en va, le plus doux des vents. Comprenez ce que vous voudrez. Mais ça nous a bien bloqué pendant un bon quart d'heure, je pense, de fou rire. En fait, j'ai cassé deux fauteuils, mais d'un coup. J'ai voulu passer entre deux fauteuils à un moment donné. C'est vrai que je suis un peu bourrin, donc je n'ai pas ça bloqué, mais ça ne m'a pas découragé. Donc, j'ai forcé et voilà, j'ai pété les deux fauteuils. Mais après, il y a eu quelques heures de bricolage et c'était réglé. J'aurais préféré ne pas le faire, mais au final, c'était marrant. C'est quand même bien marré. Voilà, il y a des petits dérapages comme ça, parce qu'on veut y mettre du cœur. On est dépassé par les événements.